Salut la communauté Super 713 francophone, c'est Matt et on continue notre analyse des sorties Super 713. Alors passons tout de suite au Super 73 S2. Alors que la keynote se terminait sur la gamme Air, Michael arrive sur les strads présente un nouveau vélo et nous voilà avec un one more thing à la Apple pour nous en mettre plein les yeux. Alors qu'est ce que le Super 73 S2 ? C'est un vélo qui garde le look rétro pour ceux qui n'ont pas aimé le look un peu motocross de la gamme Air mais qui a été complètement revisité avec toutes les nouvelles technologies et toutes les nouvelles évolutions qu'on peut trouver dans la gamme Air. La première chose c'est son cadre en aluminium qui ne rend pas le vélo plus léger mais qui donne les propriétés de l'aluminium c'est à dire un vélo qui sera plus résistant à la corrosive. L'autre chose qui est proposée par ce nouveau cadre en aluminium c'est toute la gestion des câbles puisque tous les câbles vont passer dans les tubes à l'intérieur du cadre. A ça on ajoute les nouveaux pneus qui sont toujours des roues de 20 pouces et avec une épaisseur de 5 pouces. La lampe du Super 73 S2 a été aussi remasterisée. On garde le côté vintage rond avec trois leds qui ont une puissance de plus de 630 lumens ce qui veut dire que c'est la lampe la plus puissante de tous les Super 73 confondus. Mais par contre le klaxon est quant à lui optionnel. Ce qui veut dire que si on veut entendre le klaxon choisi par Super 73 il faudra le rajouter à sa commande. Autre chose que maintenant on va retrouver de série sur cette version S2 c'est la suspension avant hydraulique. Elle est totalement réglable comme sur la version Air ce qui fait que vous pourrez adapter votre suspension à l'utilisation de votre vélo. On retrouve sur cette version S2 le même moteur que la gamme Air c'est à dire un moteur ayant une puissance allant jusqu'à des pics de 2000 watts et une puissance nominale de 1200 watts. Ce nouveau moteur permettra d'aller jusqu'à une vitesse de plus de 45 km heure. Alors le vélo est bien sûr compatible avec la gâchette. J'imagine qu'en Europe on n'aura pas le droit à la gâchette. La seule chose que j'espère c'est que comme dans sa version S1 on pourra commander à part la gâchette et l'installer soi-même. Avec toute cette puissance et cette vitesse le Super 73 S2 sera équipé de série avec un frein hydraulique de la marque Tektro avec deux points de contact. La batterie sera elle aussi remplacée avec la même que celle de la gamme Air c'est à dire une batterie qui a été repensée avec une meilleure durée de vie et une meilleure gestion de sa capacité durant son utilisation. On pourra même atteindre une distance qui ira jusqu'à plus de 100 km. Ce que je vous propose c'est que dès que je peux essayer ce vélo je teste de faire 50 km et 50 km retour et voir si je rentre avec la batterie. Et si je n'ai plus de batterie comme sur la gamme Air, le Super 73 S2 nous permet de rajouter des plateaux ce qui nous permet d'utiliser le vélo en mode vélo sans assistance électrique de façon plus facile. Et avec un vélo de 32 kg c'est bien plus agréable que la version S1. Alors dernière chose sur ce vélo il n'y aura pas vraiment d'espace de rangement puisque par défaut le vélo vient avec le siège de place mais en option on peut ajouter les reposes pieds pour le passager. La charge maximale de ce vélo est la même que le Air c'est à dire 145 kg. Le prix quant à lui bénéficie aussi d'un avantage de précommande. Il va commencer à 2195 dollars puis la précommande terminée il repassera à 2695 dollars. Pour être cohérent le S1 et le Z bénéficient aussi d'une baisse. Le S1 qui est en commande dès maintenant pour 1800 dollars et le Z pour 1150 dollars. Alors ce ne sont que de très bonnes nouvelles on a eu deux vélos pour un event et ça c'est quand même très cool. Alors je ne sais pas ce qui va se passer pour l'Europe, je ne sais pas quel vélo on va avoir, quelles sont les limitations de puissance, quelles sont les options qui seront disponibles et surtout à quel prix et quand on va avoir la possibilité de commander le vélo. Aujourd'hui le site internet est toujours en mode coming soon mais dès que j'ai des informations, je suis le premier à vous donner la news. C'était la review Super 73 en français, j'espère que ça vous a plu. Merci, on se revoit très vite pour des prochaines news et d'ici là très bon ride et ciao !